Marshall Joseph Caïfano était un gangster italo-américain qui est devenu un membre de haut rang du Chicago Outfit à Las Vegas. Caïfano est né le 19 juillet 1911 en Sicile et a immigré à Chicago dans les années 1920 où il est devenu affilié au Chicago Outfit et au gangster Paul Rica. Caïfano était un boxeur dans sa jeunesse. Dans les années 1940, Caïfano a été envoyé à Los Angeles. Selon l'auteur Gus Rousseau, Bugsy Siegel qui construisait un établissement de jeu à Las Vegas se trouvait dans la maison de Beverly Hills de Virginia Hill en compagnie d'Alan Smiley, un associé de Caïfano, lorsqu'un autre homme est arrivé. Siegel a été abattu et peu de temps après, Gus Grunbaum, le principal bookmaker de la Chicago Outfit au Nevada, est arrivé à l'hôtel Flamingo de Siegel à Las Vegas et a déclaré « Nous prenons le contrôle ». En 1943, Nick Circella, un associé de Caïfano, a été jugé pour extorsion sur sa petite amie, Estelle Carey, qui allait témoigner contre lui, jusqu'à ce que son corps brûlé et poignardé soit retrouvé plus tard. Caïfano était suspecté du meurtre, mais l'affaire n'a jamais été résolue. Il était également soupçonné de plusieurs autres homicides non résolus, dont le meurtre en 1950 de l'ancien lieutenant de police de Chicago, William Drury, la strangulation en 1952 du gangster Russian Louis Strauss, et l'assassinat en 1973 de l'ancien policier corrompu, Richard Kane, abattu au fusil de chasse. Au début des années 50, le Outfit a investi dans le lucratif commerce illégal des jeux de hasard dirigé par Théodore Rowe, un criminel afro-américain, et a tenté de le kidnapper, mais Rowe a mortellement abattu le frère de Caïfano, Fat Lenny, lors de la tentative de kidnapping ratée en 1951. Rowe a été jugé, mais acquitté, après avoir prouvé qu'il avait agi en légitime défense. Cependant, un an plus tard, Rowe a été abattu à coups de fusil devant sa maison. Caïfano et Sam Giancana ont été interrogés, mais n'ont jamais été inculpés. En 1964, Caïfano a été reconnu coupable d'extorsion de 60 000 dollars à l'homme d'affaires pétrolier Ray Ryan, qui a témoigné contre lui. La condamnation a été confirmée en 1966, et Caïfano a été condamné à 10 ans de prison. En 1967, Caïfano a été condamné à une peine supplémentaire de 12 ans de prison, pour avoir escroqué un marchand de bois de 42 000 dollars. Lorsque Caïfano est sorti de prison dans les années 1970, Ray Ryan lui aurait proposé 1 million de dollars de dédommagement. Cependant, en 1977, Ray Ryan a été tué dans une voiture piégée. Personne n'a été inculpé pour ce meurtre. En 1980, Caïfano a été condamné à 20 ans de prison pour recéder le certificat d'action volée. Quelques années après sa sortie de prison, Caïfano est décédé de cause naturelle le 6 septembre 2003. – Merci!